Salut salut, on se retrouve avec mon nouveau décor, c'est trop beau, voilà, j'adore. Si jamais vous n'avez pas vu la transformation, enfin le nouveau update de mon rangement de maquillage, j'ai encore une fois les carreaux complètement dégueulasses. Je vous mets ça dans le petit i. Alors on va faire genre, je nettoie rapido mes carreaux. Voilà, je vois un peu mieux ce que je dis. Donc voilà, on se retrouve pour le haul du mois de septembre, puisque voilà, il y aura d'autres petits hauls peut-être. Je ne sais pas trop comment ça se passe au fil du mois. J'ai droit à un budget de 150 euros par mois en dépense make-up. Et si je dépense plus, je dois ajouter de mes vendent date. Donc je dépense, je dépasse presque souvent, voire tout le temps. Donc je dois toujours rajouter au bout, mais sauf que là, j'ai anticipé, en fait, j'ai commandé plus que ce que je n'avais vendu. Donc je dois 10 sous maintenant. Voilà, enfin bon, bref, on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Donc on va commencer juste avec un petit, deux petits trucs que mon mari m'a ramené de chez Auchan. Donc il me refalait des cotons, des maquillons, parce que je n'ai toujours pas su retourner chez Primark chercher ceux que j'aime bien. Donc il m'a pris ceux-là de chez Auchan, voilà, de la marque Auchan. Il y en a 70 dedans, donc c'est pas mal. Par contre, je ne sais plus du tout, je ne sais pas du tout les prix, il n'avait pas gardé le ticket. Donc voilà, des cotons comme ça, j'utilise toujours, c'est des grands ovales pour enlever les pigments, les paillettes et tout ça de mes yeux avant de me démaquiller à l'huile. Et il m'en fallait également un savon de Marseille pour nettoyer mes pinceaux, puisque je l'ai nettoyé au savon de Marseille. Donc je prends toujours les gros blocs, mais là, il n'en a pas trouvé. Donc il m'a pris ceux-ci, c'est du petit Marseillais, savon extra doux à la fleur d'oranger. Vous avez 4 fois 100 grammes dedans. Donc je n'aime pas l'odeur de la fleur d'oranger en plus, mais voilà, bon bah écoutez, ça fera l'affaire. Après, c'est des petits savons, donc ça part assez vite quand on lave ses pinceaux régulièrement. Et voilà, mais le savon de Marseille, il n'y a rien de mieux que pour nettoyer les pinceaux. Je n'ai rien trouvé de mieux jusqu'à maintenant. Donc il m'a pris ça, et ça de mémoire, il m'a dit que c'était soit 1,49€, soit 1,89€ pour les 4 pins de savon. Donc c'est plutôt correct. Après, les gros carrés sont vachement plus pratiques. Alors on va passer chez Action. J'ai d'abord acheté ceci à cause de Melissa Easy Nails. Voilà, donc c'est une grande planche à découper à la base. Mais elle, elle l'utilise pour quand elle fait ses ongles et tout ça. Et vous savez, quand je fais mes vidéos, que normalement je mets un set de table, mais avec l'acétone, le dissolvant et tout ça, ça décolore, donc ça fait des tâches, ou ça se troue, c'était pas joli. Tandis que là, je vous mettrai ça, il y a le plastique dessous, vous n'allez pas voir, mais c'est une très grande planche. Elle fait 27 sur 36 cm, donc voilà, avec un effet un peu pierre marbré comme ça, et anti-dérapant, des pastilles anti-dérapant de l'autre côté. Donc voilà, ça sera vraiment chouette à poser sur mon bureau, et au moins, je n'aimerais pas mon plan de travail. Ensuite, j'ai mon petit sac de corps. Alors, j'ai pris, que j'ai déjà entamé, les Bekkies Garly Breeds. J'adore ça, c'est des petits toasts à l'ail. Alors, vous puyez de la gueule l'ail pendant 3 jours avec ces petits toasts, mais j'adore ça. Mais vos parents m'en achètent à chaque fois. Ils courent exprès chez Action, m'en acheter pour l'appérer quand on va manger chez eux, parce qu'ils savent que j'aime vraiment manger ça. Donc, comme c'est ouvert, je vous en montre un, voilà. Et ça s'enlève, vraiment le beurre d'escargot, quoi, voilà. Donc, c'est un paquet de, 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 donc c'est vegan. Ça, je n'avais jamais fait attention. Il y a 150 grammes dedans. Voilà, et j'adore ça. Ensuite, vous savez qu'à chaque fois que j'y vais, je prends des nouilles, parce qu'elles sont vraiment pas chères. Et là, pour la première fois, ils les vendaient par paquet de sang. Donc, j'ai pris un chat, un poulet et un bœuf. Et c'était 99 centimes les 5. Donc, voilà, pour vous dire, nous, on adore ça. Alors, je sais que ce n'est pas très sain, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Mais moi, j'adore ça. Mes fils adorent ça. Et c'est en paquet, comme ça, individuel. Mais je ne sais pas dire combien il y a dedans. Il y a 65 grammes par paquet. Donc, un paquet, c'est un repas, quoi. Ensuite, j'ai repris, bien évidemment, des friandises pour les chiens. Donc, vous metz, le prix entre, parce qu'elles n'ont pas toutes le même prix. Et là, j'en ai pris plein, plein. Il y en a déjà deux paquets qui sont en bas, d'ailleurs. Mais moi, il les adore, ces friandises. J'en ai peut-être encore... Non, peut-être pas. Toujours en bouffe. Et à chaque fois que j'y vais, qu'il y en a, je m'en prends, parce que je suis accro à ça. Les biffies. Donc là, c'est quatre biffies. Voilà, plus en plus que classiques. Et d'ailleurs, je vais m'en manger un juste après, parce que j'ai la dalle. J'ai encore rien mangé d'alignement. Et deux fois les biffyrolls. J'adore les biffies. Je suis accro aux biffies. Je mange des biffies depuis très longtemps. J'adore ça. Et voilà. Et ça, c'est vraiment mon petit quatre heures, en fait. Un biffyroll. Ça peut me faire un repas aussi, le temps de midi. Mais j'adore ça. Alors, là, j'ai dit à mon mari, interdiction de les manger, parce que c'est de la bouffe. Voilà. C'est des pâtes feuilletées fourrées à l'abricot. Il s'en achète à chaque fois qu'on va chez Action, parce qu'il adore ça. Et à chaque fois, je ne peux pas vous les montrer, parce que le temps qu'on fasse parking, mes sensilles, jusqu'à la maison, il en manque déjà trois dans le paquet. Voilà. Donc d'habitude, je ne peux pas vous les montrer. Et là, je dis, il ne t'en mange pas. Il s'est acheté deux paquets. Donc, voilà. Les autres, c'était à l'amande. C'était des rouleaux à l'amande, mais je n'ai pas pu vous les montrer non plus. Donc, j'ai dit, là, tu ne les manges pas, comme ça, je peux les montrer, parce que c'est le truc qu'il prend à chaque fois qu'on va chez Action. Il adore ça. Donc, mon sac est vide. truc de superglue, parce que c'est un truc de superglue, parce que c'est toujours utile et on tombe très souverain à court. Après, la glue, pour moi, la superglue, c'est toujours à usage unique, puisqu'après, le capuchon colle, donc où ça sèche et on ne sait plus l'utiliser. Donc, c'est vraiment à usage unique, les superglues comme ça. Et, alors, oui, il fallait une courte pour le petit et un carnet pour moi, parce que je n'ai plus de carnet pour noter mes vidéos et tout ça, comme j'ai fait tout le temps. Et, du coup, j'en ai un, mais c'est un avec les bordures soudées. Je l'ai acheté une fois chez Primark avec des petits sushis. Il est très beau, mais les feuilles se décollent, donc c'est extrêmement chiant. Donc, je revoulais absolument un carnet à spirale, parce que j'adore un carnet à spirale. Et j'ai pris celui-ci. Voilà, je le trouve très beau. Il y a un élastique. Vous avez 125 pages. Voilà, donc c'est Stay Wild, Restez Sauvage. Bon, après, il est cracrin. J'ai vraiment pas de chance avec les carnets. J'en avais acheté un autre la dernière fois et quand j'ai voulu l'utiliser, les pages étaient grasses, comme s'il y avait de l'huile qui avait collé dessus et du coup, on ne savait pas écrire. Donc, c'est des feuilles lignées parce que j'achète toujours avec des feuilles lignées. Et vous avez également des intercalaires. Voilà, je trouve ça super pratique. Moi, je sépare toujours mon cahier. J'ai des intercalaires que je reclipse dans chacun de mes cahiers. Donc là, je suis trop contente. Je vais pouvoir aller m'amuser à recopier ce que j'avais copié dans l'autre carnet qui ne tient plus. Puisque j'ai les feuilles, elles s'envolent. Et du coup, hier, quand j'ai gardé ma fille, elle est mon neveu, après l'école, hier, on était mercredi, Mané, ça voulait commencer à dessiner et tout ça. Et elle a sorti des biques de couleurs et dedans, il y avait des pastels. Donc, elle m'a dit, ça vient de chez Action. J'ai dit, ok, j'y vais tout à l'heure. Il me l'est faux. Et c'est ceci. C'est une boîte de 24 mini gel pen. Et il y a des trop belles couleurs. Alors, je ne sais pas si c'est deux fois les mêmes. J'ai l'impression. Ouais, ça doit être deux fois les mêmes quand même. Donc, vous avez 12 couleurs, si je comprends bien. Et voilà, quoi. La boîte est trop mini, trop bien rangée. Alors, on va l'ouvrir en enlevant le scotch. Ouais, c'est bien deux fois les mêmes. Après, quoi que. L'orange, ben, elle n'a pas l'air pas. Non, c'est même pas les mêmes. Il y a peut-être des doublons, mais enfin, voilà. J'aime beaucoup. J'adore, moi, écrire avec les stylos de couleurs comme ça. Voilà. Si, comme moi, vous aimez tout ce qui est papeterie, feutre et tout ça. Ensuite, il me refalait des masques. Alors, j'étais un peu décomposée parce que, ben, voilà, on voit les Disney passer partout, hein, sur les réseaux. Mais chez moi, forcément, ils n'y seront que l'année prochaine. Donc, je n'ai pas pu m'acheter les masques princesses. Je les voulais trop. Mais du coup, j'étais contente parce qu'ils ont rencontré ceux-là. Et je les adore, ces masques-là. Avec la petite abeille, mon petit avocat trop chouchou et la petite perle trop mini. Voilà, j'adore ces masques-là. Donc, ils sont basiques, hein. C'est du tissu blanc, hein. Ils n'ont rien de spéciaux. Mais, question hydratation, celui-ci, il est à la perle, il est brightening et anti-acline. Franchement, j'adore ces masques-là. Ils sont topissimes. Et du coup, il y avait deux nouveautés. Donc, je les ai pris aussi parce que, moi, j'achète que les masques action en tissu. Et je les adore. Sauf que là, ils sont décorés. Ici, avec des petits cocktails, des petits verres de cocktail. C'est le Hangover After Party. Perfect for after a tiny night. Donc, c'est un hydratant et revitalisant, celui-ci. Donc, je vais essayer de vous montrer le petit masque en dessous, là. Donc, c'est un petit... Il est noir avec des petits cocktails bleus. Et ensuite, vous avez le Party Prep Face Cheat Mask. Donc, en fait, vous avez celui pour vous préparer avant votre soirée et celui pour le lendemain de la veille. C'est trop marrant. Et là, c'est un hydratant et le masque qu'il y a dessus, des petits produits de beauté. Voilà. Donc, il est ici en dessous. Voilà. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc, je vais pouvoir les ranger. J'adore. Alors, on va passer maintenant chez Aliexpress. Donc là, je n'ai pas énormément puisque vous savez que ça arrive vraiment au coup de goutte et que c'est assez chiant. Mais j'ai deux t-shirts. Déjà, vous montrez. Donc, vous les avez déjà vus portés en vidéo parce que je n'ai pas attendu le haut pour les mettre tellement ils étaient beaux. Donc, j'ai d'abord pris celui-ci qui est à manche lougue. À manche longue, mais qui est très fin. C'est super, super fin. Avec ici un effet d'ami sur le devant et sur le haut des manches. Voilà. J'adore. Et il est vraiment magnifique. Et j'ai pris en taille M. Les vêtements sur Aliexpress, quand je prends en M, c'est assez correct. Donc, je suis bien contente. Et j'ai également pris ceci que j'ai déjà porté plusieurs fois parce que je l'adore. Voilà. Ça, c'est un petit débardeur sans manche avec des étoiles en strass collé, des petits ronds en dessous et une tirette en déco. Parce que je ne sais pas s'il se ferme. Je n'ai même pas testé. Si, elle se ferme en plus. Bon, moi, je ne la ferme pas. Ça fait un beau décolleté. Et voilà. Donc, pareil, taille M, il me semble. Oui, de toute façon, je prends toujours bien. Il était vraiment très beau. Et je trouve que pour le prix, c'est vraiment génial pour s'acheter de temps en temps des fringues pas trop chères. Après, il faut juste la patience de les attendre pour qu'ils arrivent. Alors, ensuite, c'est beaucoup, principalement du make-up. Je vais vous montrer ça tout de suite. D'abord, j'ai acheté un lot de 4 pinces comme ça en argent. Donc, moi, j'en ai acheté 2 pour moi. Après, j'ai switché. J'ai gardé juste celle-là et celle-là pour avoir 2 de chaque, en fait. Soit pour les mettre une en dessous de l'autre ou une de chaque côté. Et j'ai regroupé après les 4 autres que j'ai mis en vente sur Vinted pour récupérer le montant des pinces que moi, j'ai acheté. Voilà. Celle-ci, c'est une que j'avais prise pour vous en plus pour mettre dans le lot de Noël. Mais voilà. Je les trouve bien sympatoches. Donc, pareil, ça, je ne peux pas vraiment vous montrer puisque c'est pour vous, pour que j'ai mis dans un concours. Donc, je ne vais pas l'ouvrir. Et le mien, je l'ai déjà mis sous ma douche. Donc, du coup, je ne sais pas le rattraper sans grimper dans ma douche. Dans ma baignoire. Donc, c'est une petite brosse nettoyante comme ça pour le visage en forme de... C'est un petit nounou. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer sa tronche. Et franchement, ça marche super bien. Moi, je l'ai déjà utilisé. Donc, en fait, vous avez à l'intérieur une petite mousse en éponge. Vous la sortiez, vous l'humidifiez, vous mettez du gel nettoyant dedans. Et après, vous appuyez. Donc, là, ça va faire du bruit. Il faut faire mousser un peu. Et vous avez ce côté-ci qui est un peu gratte-gratte pour bien nettoyer les pores et tout ça. et le dessous qui est pour vraiment masser et raffermir et tout ça. Et c'est trop, 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 trop cool. J'avais vu ça sur le compte de XO Jojo sur Instagram. Et voilà, j'ai adoré. Et pour le prix, je me suis éclatée. Donc, j'en ai pris un pour moi. Bien sûr, j'en ai pris un pour vous. Voilà, je ne pouvais pas ne pas prendre cette mignonnitude-là pour mettre dans le lot de Noël. Ensuite, je me suis recommandé un lot de rasoirs pour le visage. Voilà, donc j'ai commandé c'est un lot de 10, me semble-t-il. J'en ai déjà un que j'ai dû utiliser en bas. Les autres sont dans la pochette. Voilà, des pètes rasoirs, tout ce qui est plus classique. La couleur, je m'en fous. Voilà, vu que je change tous les 2-3 mois, que je le fais à peu près une fois par mois, donc je vais dire tous les 3-4 mois, je change. Mon chat est en train de miauler derrière la porte. Là, j'en ai pour un petit bout de temps avec les 10. J'ai acheté aussi, donc avant de tester la colle fossile W7, j'ai acheté celle-ci de la marque Cursavella. Donc voilà, vous la recevez dans un petit truc comme ça. Et c'est une glue, une glue pour les fossiles. Alors, le truc est un peu chiant. Donc je vais enlever le capuchon là, parce que... Il ne tient pas dessus. Et donc c'est une colle transparente avec un petit pinceau. Elle pue la mort, par contre. Donc est-ce que je la testerai ? Je ne sais pas. Oui, je la testerai quand même une fois pour voir si elle ne me pique pas les yeux ou des choses comme ça. Mais voilà, pour le prix, je me suis dit aller. Ensuite, je me suis pris 2 rouges à lèvres. Voilà, parce que ma nouvelle obsession depuis quelques temps, c'est de trouver un rouge à lèvres kaki. J'aimerais beaucoup le Dirty Money de Jeffree Star, mais je n'ai pas envie de foutre 20 balles dans un rouge à lèvres que je ne porterai pas régulièrement, puisque le kaki, voilà, ça ne va pas avec tout. Donc je ne le porterai pas régulièrement, mais ça ne m'a pas empêché d'essayer d'en commander sur AliExpress. Et du coup, j'avais commandé un bleu et un vert que je pensais qu'il serait kaki, mais c'est un vert sapin. Donc j'étais un peu déçue. Voilà. Bon après, soit dit, en passant, la couleur est jolie. Alors c'est la marque Pre Inside. Je ne connais pas du tout. Ils ont l'air super opaques. Donc ça, c'est vert. Ils sentent... Ils sentent un peu la plasticine, j'ai l'impression. Donc je vais vous faire les swatchs, bien sûr. Je les ai testés sur ma main quand je les ai reçus, et ils ont très bien tenus. J'ai même eu du mal à les enlever. Le bleu a l'air un peu moins... Un peu plus pâti. Quoi que non, il faut juste en prélever un peu plus. Donc voilà les couleurs. C'est un truc de fou. Ce n'était pas bien cher non plus. Et puis bon, je s'estorais de toute façon. Et j'en ai pris deux de chez iDian. Voilà, j'aime beaucoup cette marque. J'ai déjà les petites palettes là. Alors il y a un glitter switch et un... Je pensais être encore un vert, mais ce n'est pas un vert, mais il est très beau. Donc le packaging, ils sont sublimes. Et c'est un bleu canard. Celui-ci, ils sentent un peu le parfum. Et il est divin. Magnifique. La couleur est somptueuse. J'adore. Là. Trop beau. Magnifique. Et l'autre, c'est donc un glitter flip lip bleu. Ma nouvelle obsession du moment. Donc ça atteint 0,2. Le packaging est magnifique aussi avec des petites étoiles comme ça. J'adore. Et c'est un très beau bleu. Un very beau bleu. Par contre, les palettes, je ne sais pas si je pourrais vous les montrer. Il faut attendre qu'ils sèchent et puis appuyer dessus avec le doigt après voir si les palettes vont ressortir. Mais voilà la teinte. Donc je vais vous les montrer de plus près après. On va attendre qu'ils se mortifient correctement. Et je vais vous montrer le dernier produit, toujours de Shai Dayen, que ça fait plus d'un an et demi, je crois, que j'attends de recevoir ce truc. En fait, j'avais commandé une fois sur Amazon et le colis n'est jamais arrivé. Donc je m'étais fait rembourser. Je l'ai commandé une fois sur AliExpress, mais le gars ne l'a jamais envoyé carrément parce qu'il avait décrété qu'il fallait que je paye des frais de port supplémentaires si je voulais le recevoir. Donc c'est hors de question. Moi, quand j'ai chez Auchan, une fois que j'ai payé à la caisse, on ne me rappelle pas pour me dire « Donnez-moi 5 euros ». Non, c'est hors de question. Donc là, pareil. Donc j'ai fait annuler la vente et je les ai recommandées ailleurs. Et là, frais de port gratuit, reçu en moins de 15 jours. Chapeau. Donc bien sûr, je vous mets le lien de ce vendeur-là et pas de l'autre. Et ce sont 1, 2, 4, 6, 8, 10, 10 liners pailletiers, à l'Italienne. Ça fait hyper longtemps que je les veux, que je louche dessus. Donc là, je les ai quand même enfin commandées. Vous pouvez les commander à l'unité aussi. Je les ai enfin, enfin commandées. Donc vous avez un peu toutes les teintes. Vous avez un argenté, un doré, un mort doré, un doré jaune, un orangé cuivré, un rouge que je n'avais pas, un vert que je n'avais pas, un rose, là, un rose fuchsia, un rose un peu plus tendre, un mauve et un bleu. Ce sont clairement des dupes, des OPV, sauf qu'ils sont un peu plus petits. Donc là, c'est les OPV, le champagne fantasy et le tease me. Et là, le bleu et le violet de l'autre. C'est quasi les mêmes, quoi. C'est presque limite exactement le même. Le violet change d'un sous-ton, mais je vous jure que c'est quasi les mêmes. Je vais vous montrer ça de plus près. Obligé. Obligé. Donc, vous voyez, les teintes sont quand même hyper similaires. Les bleus sont identiques. Donc, bien sûr, ceux-là, je ne vais pas les ouvrir, je ne vais pas les utiliser. Je vais les mettre dans le lot des concours ou autre chose. On verra bien. Donc ça, je vais mettre de côté. Celui-ci me fait penser quand même fort au bim allure, mais bon, les autres, je les garde parce que voilà, c'est des teintes que je n'ai pas forcément, surtout le rouge et le vert. C'est vraiment les deux teintes que je voulais. Voilà. Donc, ceux-là, je garde. Les deux autres, on verra plus tard. Donc, je vous montre les swatchs des rouges à lèvres. Alors, je vais essayer de faire apparaître des paillettes. On va voir si ça fonctionne avec mon doigt. Oui, un petit peu. Ça va mieux sur les lèvres. Donc, il faudra que je le teste sur les lèvres, mais c'est des petites paillettes roses et j'irais dorées. Donc, ensuite, j'ai fait une commande Boosy Shop à cause de Amy. Parce que Amy s'est acheté ceci. Donc, qu'est-ce que c'est que c'est ceci ? C'est tout simplement le dupe de la... Comment ça s'appelle déjà ? La blis-fouet là où je ne sais plus quoi, l'éponge, la houppette de maquillage de Tati. Donc, chez Boosy Shop, ils ont sorti un dupe pour pas cher avec les deux éponges. Amy les a testées directement en vidéo. Donc, je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'amis. Ça marche aussi, mais en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et voilà. Donc, c'est super doux. Oh, c'est doux. Donc, voilà. Avec cette grande houppette, vous pouvez aussi bien, avec les deux, de toute façon, aussi bien appliquer les produits crèmes que les produits poudres. Donc, je vais essayer. Alors, je n'aime pas trop poudrer à la houppette, mais je me suis dit peut-être que pour appliquer le fond de teint ou des choses comme ça, on va voir. Je testerai ça dans le crash test des nouveautés mercredi. Ça, on va en revenir à la fin. Je vous expliquerai à la fin comment ça va se passer donc ça, mais ça, on testera. C'est sûr. Ensuite, je me suis repris un coton comme ça, démaquillant, parce que moi, c'est ce que j'utilise pour me démaquiller, enlever l'huile une fois que je me suis démaquillée. Et je me suis dit je vais tester la beauty shop pour voir si elle tienne mieux dans le temps que les Aliexpress, qui ne sont pas bien chères, mais qui tiennent très bien. Je ne peux pas dire que je n'ai pas eu de souci. Donc, oh, elle a l'air super moins levée. Donc voilà, c'est un petit disque démaquillant, une éponge, quoi, et on verra. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser du produit pour vous démaquiller avec. Moi, j'utilise toujours mon huile démaquillante. Après, je mis difficile-ci et je parfaits mon démaquillage avec cette petite éponge-là. Donc ça, je testerai certainement ce soir puisque je suis maquillée. Ensuite, je me suis pris un contour des yeux. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas, mais voilà, de chez Tony Moly. Alors, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas commandé de produits Tony Moly ou des trucs comme ça, mais j'ai craqué sur le packaging. Donc, c'est un peu plus cher que les Yelja ou des trucs comme ça, mais voilà, j'ai bien aimé. C'est le Hey Contour Stick Katz Perfect de chez Tony Moly. Et le packaging est juste... Attendez, après, voilà, c'est Tony Moly, quoi. encore des communes mignons. Je crois qu'il va falloir que je fasse les close-up à part, hein. Mais il est trop chelou. Et donc, c'est un stick, voilà. Vous avez une protection ici et ensuite, vous avez le stick pour décongestionner le dessous des yeux. Donc, je vais le descendre pour le tester. C'est tout fuite. J'adore. C'est trop mignon. Voilà. Et du coup, quand vous commandiez un produit de Tony Moly, vous aviez un masque Pore Care I'm Charcoal, un masque cheat en cadeau de chez Tony Moly, toujours. Masque au charbon qui contient de l'extraînature et de charbon qui nettoie en profondeur les pores pour une peau lisse et uniforme. Donc, c'est un masque en tissu. Donc, voilà. Pour avoir la peau uniforme et lisse, je ferai n'importe quoi. Donc, je le testerai. Et si vous commandiez pour 60 euros, vous aviez en plus en cadeau un mini blush Milani de la teinte Luminoso. Donc, c'est le préféré de Salomé. Voilà. Tout est parfait. Il est trop beau. Trop beau cela, cela dit. Alors, je l'avais swatché déjà parce que voilà, je n'ai pas pu... Il est juste ici. Donc, ça, on testera aussi dans le crash test de mercredi. J'ai vraiment hâte. Ensuite, j'ai fait une commande Sephora parce qu'il me fallait un cadeau. Je ne vous en dirai pas plus. Enfin, il me fallait un cadeau. Donc, je ne peux pas vous le montrer évidemment. Mais du coup, vous savez que de temps en temps, je me fais plaisir avec un produit un peu plus cher que je n'utilise pas en règle générale ou des choses comme ça. Et là, j'ai craqué. D'abord, j'ai pris la base Glow parce que j'avais très envie de la tester. Donc, c'est la base Beauty Amplifier Glow base unifiante éclat hydratation instantanée en 25 ml de la marque Sephora. Unifie, lisse le grain de peau et rehausse le teint d'un éclat naturel. Prolonge la tenue du maquillage. Je peux également s'utiliser seule. Réduction de 75,4% de l'apparence des pores. Donc voilà, je testerai ça. Ça fait très longtemps que j'avais envie de la tester et je testerai ça. On le contestera à ça dans le crash test. Et mon plaisir, ça a été la poudre. J'ai l'impression que je suis très blanche, non ? Peut-être un peu bisser la luminosité. Bisser. Allez, bisser la luminosité. C'est mieux là, non ? Vous me voyez peut-être un peu mieux. Je ne sais pas si vous verrez mieux le produit, mais voilà. J'ai pris la poudre Prime & Poreless Plus de Too Faced. Donc voilà, je n'ai pas pris à cause de Marion Caméléon dès que j'ai vu la publication sur Instagram. Je vous l'ai partagée sur Instagram. Je vous ai dit que je la prendrais parce que j'avais craqué sur le packaging à la base. C'est du tout fail cet après. Donc vous avez le miroir, la poudre et la petite houppette en forme de cœur juste en dessous. Voilà, de temps en temps, j'aime bien me faire un petit plaisir. Et alors, je n'ai pas de problème de pores apparents. Pas énormément, j'en ai peut-être de temps en temps un ou deux. mais j'essaie vraiment à lisser un peu ma peau tout simplement, mes rides et mes ridules. Donc je me suis dit voilà, si ça lisse les pores, si ça lisse un point, ça peut bien lisser une rayure. Donc on essayera ça. Et voilà, de toute façon, une fois de temps en temps, il n'y a pas de mal à se faire du bien comme on dit et j'étais trop contente de l'utiliser. Enfin, de l'acheter pour l'utiliser. Ensuite, en échantillon, j'ai pris de chez Clarins le Multi Active Jour crème première ride anti-oxydante pour tout type de peau. Donc c'est un petit format 5 ml, donc ça j'aime bien. Je n'utilise pas trop les échantillons en règle générale. Mais celui-ci, j'avais bien envie de le tester. Voilà, à 5 ml, ça fait 2-3 utilisations, mais je ne me sens pas. Ça permet de se faire un meilleur avis. J'ai également pris la poudre matifiante super hydratant matifiant matifié et hydrate. Donc c'est une crème hydratante. Je ne sais pas pourquoi ils disent poudre. Poudre matifiante contenue pour matifier la peau et réduire l'excès de sébum. Donc ça, clairement, moi ça ne m'intéresse pas. Donc je vous le mettrai dans les dos puisque moi, je n'ai pas de problème de sébum. Donc je ne garderai pas, mais quand les échantillons ne m'intéressent pas, je les prends pour vous. De chez Origins au Jinseng, j'ai eu un contour des yeux. Voilà, ça, pourquoi pas tester, ça peut être sympa. Crème rafraîchissante pour les yeux pour éclaircir et dégonfler. C'est totalement ce qu'il me faut. Et j'ai eu trois échantillons de trois teintes différentes du bandit de chez Too Faced. Et celui-là, je dois dire que j'étais bien contente de pouvoir le tester. Donc évidemment, la foncée ne m'ira pas du tout. Moi, je testerai la light beige. Donc les deux autres, je pense, que je mettrai dans les lots. Maintenant, si celle-ci est trop foncée, il faudra que je mélange un petit peu avec celle-ci. Mais on l'essayera demain, je pense, dans la vidéo. Oui, c'est demain la vidéo de toute façon. j'avais envie de le tester et on verra. Je vois qu'il y a 35 teintes différentes. Je ne savais absolument pas. Vous avez toutes les teintes ici sur le côté. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ce n'est pas le truc du siècle, mais on testera ça quand même. Et pour terminer, j'ai fait une commande que j'attendais de pouvoir faire depuis très longtemps, depuis que la marque est sortie parce que c'est une nouvelle marque. je ne sais pas si vous avez vu l'info passer, mais à chaque fois que je voulais commander, il y a deux choses que je voulais et à chaque fois, c'était en rupture de stock, soit d'un côté, soit de l'autre. Donc, j'étais extrêmement énervée. C'est la marque Makeup by Tami. Non, Tami, vous savez, Tami quoi, a sorti sa propre marque de maquillage. Donc, autant vous dire que je l'adore. J'ai deux de ces trois palettes en collaboration avec Révolution tellement je l'adore et j'adore sa palette d'ailleurs. Donc, obligée de tester la marque. Obligée. Donc, il n'y a pas énormément. Pour l'instant, il y a juste des kits de pinceaux, des fossiles et les liner cake. C'est ce que je voulais le plus. Donc, je me suis quand même pris un kit de pinceaux pour les yeux comme vous recevez dans cette magnifique trousse holographique. Donc, je vais vous montrer ça et ensuite, je vous explique le reste. Donc, moi, j'ai juste pris des pinceaux aux yeux parce que les pinceaux teints, il y a quatre pinceaux teints dedans et c'est des qui ne m'intéressent pas forcément. Peut-être qu'un jour, je me les prendrai quand même juste pour me les prendre. Donc là, j'ai juste pris le kit avec ses douze pinceaux. Deux, quatre, six, non, huit pinceaux aux yeux. Donc, voilà. mais regardez-moi la beauté de ces manches. On dirait des stalactites. C'est trop beau. Et vous avez le même, le même kit, exactement le même, en version raméthyste. Donc, il est rose, plus foncé, rose mauve, comme ça, noir. Je pense qu'à la prochaine fois, je me commande ce kit-là aussi si les pinceaux me plaisent. Ils sont extrêmement doux. Mais alors, superbement doux. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et il y a vraiment tout pour faire un make-up complet des yeux. Donc, voilà. Ils sont trop beaux. Oh, et puis là, les reflets holographiques et tout. Oh, c'est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Donc, avec la petite trousse qui va avec. Donc, ça, on testera dans la vidéo. Par contre, ce qu'on ne testera pas, c'est ce que je vais vous présenter. Maintenant, ce sont les liner cake. Donc, il y a deux sortes. Il y a soit les néons, soit les pastels. Donc, moi, j'ai pris le lot de 6. Vous pouvez les acheter à l'unité ou par lot de 6, soit les 6 pastels, soit les 6 néons. Moi, j'ai pris les 6 pastels. Voilà, comme vous pouvez vous en douter. Avec, alors, le packaging est vraiment mignon. Ça fait un peu un petit pot en verre. C'est du plastique, mais il y a 5 grammes dans chaque pot. Et, voilà, par contre, la teinte n'est pas notée dessus. C'est un peu dommage. C'est juste marqué Makeup by Tami et liner cake. Donc, il faudrait que je me retienne les teintes. Donc, vous avez un orange pastel, un rose pastel. Celui-ci, il s'appelle cupcake, je crois. Oui, de mémoire. Un bleu pastel qui n'est pas si pastel que ça, mais qui est très joli. Un violet pastel. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais vous les verrez mieux dans la vidéo de demain. Un petit vert et un petit yone pastel. Voilà. Et, vous recevez ça dans un petit pochon comme ceci. Donc là, c'est un blanc, un mauve. Donc, un blanc, parce que voilà, moi, j'ai le Souva Beauty, donc je n'ai pas pris, mais il y a un petit mauve comme ça. Donc ça, j'ai pris pour mettre dans le lot du coco de Noël. Voilà. Et vous recevez, vous recevez votre lot dans un petit pochon comme ça. Je trouve ça trop mignon. Par contre, ce truc qui m'a déçue quand j'ai commandé, parce que les frais de port d'Angleterre, ce n'est pas donné, je crois que c'était 11 dollars, pas 11 livres. Et oui, du coup, je vous aurais mis les prix en livre. Et même, peu importe le montant, vous n'aviez pas les frais de port offerts et on reçoit ça dans une enveloppe, même pas dans une jolie petite boîte, non, c'était dans une enveloppe en plastique. Je trouvais ça un peu dommage de ne pas avoir une petite boîte en carton. Et du coup, j'ai reçu un bon de 10% pour ma prochaine commande. Donc, je pense que je vais me commander les néons et probablement l'autre kit de pinceau. Je verrai bien. Pas dans l'immédiat, mais certainement dans pas longtemps. Voilà, voilà, donc ça conclut le haul. Pour ce qui est du crash test des nouveautés, ça sera mercredi. Donc, on testera le fond de teint Too Faced, la poudre Too Faced, la base Sephora, les éponses Bouzissap, le blush Milani, les liners pailletés comme ça. Voilà, je veux dire, il y a quand même quelques trucs à tester. Les pinceaux de Bytami. Par contre, les liners cakes, je les garde parce que je vais faire une vidéo spéciale demain. Vous aurez les swatchs et le make-up de ces liners cakes pastels parce que j'avais très envie quand j'ai commandé, j'ai directement eu l'idée du make-up à faire, un peu artistique. et je vais tourner ça aussi pour mettre aussi sur Instagram comme ça parce que Tami commente très souvent ou me met des petits mots quand je fais des make-up avec ses palettes et tout ça. Elle m'envoie souvent des messages privés pour me dire qu'elle adore des choses comme ça. Donc, voilà, j'ai envie de le partager pour qu'elle puisse le voir. En vidéo, forcément, elle ne le verra pas puisque je parle français, elle est anglaise. Donc, voilà, mais sur Instagram, elle le verra donc je ferai, ça sera le même make-up exactement, ça sera le même rush que je prendrai pour mettre sur Instagram. Donc, mais demain, je vous ferai le swatch et make-up avec les liner cake et j'ai vraiment hâte de tester ça. J'espère qu'ils sont aussi bien que les Souva Beauty. Ils sont vachement moins chers. Il y a moins en quantité. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y a dans les Souva. De même temps, je ne sais plus. Je crois que c'est 15 grammes. Il y a beaucoup moins mais ce n'est pas le genre de produit que vous utilisez à chaque make-up, surtout quand vous avez plusieurs couleurs et comme je vous dis, les 1, 2, 3, les néons, je vais me les commander. Après, c'est juste s'il y a le blanc dans les néons parce que le blanc, je l'ai déjà et il y a un jaune néon que j'ai en pigment pommade donc je ne sais pas trop si je prendrai les 6 ou si je commanderai juste les 4 teintes que je n'ai pas. Je verrai ça à ce moment-là parce que vous y gagnez un petit peu en prenant les 6 mais pas énormément non plus. Je ne sais même pas, vous ne gagnez même pas un pot gratuit en fait, je ne le crois pas parce qu'ils sont 5 livres et c'est 27 euros. Vous gagnez 3 livres quoi. 3 livres, un demi-pot. Donc voilà ce qui conclut ce haul. J'espère qu'il vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si ce haul vous a plu, dites-moi s'il y a des produits que vous avez déjà testés dans ceux que je viens de vous présenter et s'il y en a qui vous intéressent. Bien sûr, comme à chaque fois, je vous mets les liens des produits mentionnés dans l'ordre où je vous les ai présentés et je vous mets les liens en barre d'infos. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne et surtout si vous voulez voir les swatches de make-up et que là, ça sera demain à 18h. Mercredi, à 18h, toujours, vidéo classique, crash test, des derniers achats que j'ai fait et samedi, des clotteurs. Voilà. Comme ça, vous avez le programme de la semaine. Donc, on se retrouve quand même demain pour une vidéo bonus et en attendant, moi je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada